Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, vraiment. Ensuite, là, on est en situation de chasse. T'as localisé tes dindons en marchant le matin, mais là, il faut que tu te fasses un spot. Souvent, ça prend une cache ou sinon un affût. Les spots n'ont pas tout le temps de préparer d'avance. Non, aux dindons, on est très souvent en mode chasse fine, si on veut. Donc, j'ai des soins si pliantes que j'ai dans ma veste à dindons pour scier les arbres qui nuisent souvent à ma vision. On me fait un petit abri de fortune. Mais mon préféré reste le coupe-hône, simplement comme en forme de mini-secateur pour couper soit les petites zones, les petites branches, pour avoir un petit corridor de tir. Pas obligé de faire une grande éclaircie, juste avoir un sillon pour être capable de faire un tir à 20 virges. Et pour terminer, si abattage il y a, le succès arrive, souvent, le transporteur à dindons peut être de très bonne qualité et peut rendre de précieux services pour ne pas avoir mal au dos. Parce qu'on le sait dans la veste à dindons, on les a plein, le fusil. Souvent, on est des fois très loin aussi de notre véhicule. Oui, souvent avec une marche de 500 mètres, ça va faciliter vraiment la tâche, ce transporteur à dindons qui en passant est fait au Québec. Merci beaucoup François pour tous ces judicieux conseils. J'espère que tous ces outils-là vont pouvoir faciliter la vie du chasseur de dindons sauvages. Merci beaucoup. Bonne saison tout le monde.